Chers internautes, L'année 2015, comme vous le savez, est une année électorale en Côte d'Ivoire en ce qui concerne l'élection du président de la République qui constitue la clé de voûte de nos institutions. Cette élection qui suit la grave crise post-électorale qu'a connue le pays à l'issue de l'élection présidentielle en 2010 représente un enjeu capital pour la nation ivoirienne. En effet, il s'agira pour notre pays d'opérer le choix de l'homme qui saura conduire cette nation profondément divisée vers une réconciliation réelle et véritable fondée sur le pardon et l'oubli des offenses, car les racines profondes de cette crise demeurent intactes et exposent notre pays à la résurgence de celle-ci. Il n'est un secret pour personne que la Côte d'Ivoire doit la relative sécurité qui règne essentiellement à l'action des casques bleus des Nations Unies, toujours présents sur son sol pour tenter de rassurer les populations en général et particulièrement celles à l'ouest de notre pays. Il ne nous sert donc pas que la paix, la paix demeure fragile parce que la réconciliation annoncée à juste titre comme la priorité de la priorité par le président de la République est loin d'être réalisée. Mon expérience de ministre des Affaires étrangères du président Félix Oufo-Boigny qui m'a conduit à gérer de nombreux conflits dans les pays africains et mon appartenance à un parti politique, le PDC, qui a fait du dialogue pour parvenir à la paix, son credo, me permettent de proposer en toute responsabilité des solutions pour sortir notre pays de cette situation, de ni paix, de ni guerre qui angoisse nos concitoyens. Il nous faut reprendre la marche vers le progrès que notre pays a su ouvrir dès les premières années de son indépendance, laquelle a longtemps fait de la Côte d'Ivoire un modèle en Afrique et même dans le monde parce que la Côte d'Ivoire était le seul pays africain en 1981 à avoir assisté au sommet de Cancoum au Mexique pour réfléchir un peu à un nouvel ordre économique. Car il est illusoire de parler de développement quand ceux au profit de qui il est réalisé se regardent en chaînes de faïence. Ma candidature n'a donc suscité contre personne, mais pour la Côte d'Ivoire. Je la porte pour proposer des voies qui permettront à notre pays de se retrouver à ses filles et fils d'avoir à nouveau confiance les uns en les autres afin qu'unis, nous poursuivions notre idéal commun qu'est le développement de notre cher Côte d'Ivoire dans la paix et la justice. Tels sont en quelques mots que j'ai voulu vous dire avant de me soumettre à vos questions. Je suis d'abord, je me présente, mon nom est Essie, mon prénom est Amara, je suis né à Boakye, c'est un carréfour où il y a un melting pot, c'est au carréfour du nord-sud, nord-sud, est-ouest, et j'ai été élevé dans cette ville avec tous les enfants de confessions différentes, des religions différentes, d'ethnies différentes, et cela m'a permis d'avoir aujourd'hui des amis dans toutes les ethnies de Côte d'Ivoire. Merci bien, voilà quelques mots, brièvement, de ma présentation.